Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sont des scènes si rares en Chine, des ouvriers de la plus grande usine d'iPhone du monde qui entrent en révolte. Les 200 000 salariés de cette usine de Shenzhou, confinés depuis le mois d'octobre, ont résisté face à des forces de l'ordre vêtues de combinaisons blanches et la répression a été brutale. Un mouvement de colère qui a éclaté aussi la semaine dernière à Canton, dans un pays donc placé sous cloche depuis trois ans. Les autorités chinoises se retrouvent piégées par la stratégie du zéro Covid. L'épidémie a atteint un record de contamination, 31 000 cas, on a envie de dire seulement, en 24 heures. Et un tiers de la population chinoise qui est de nouveau confinée avec des tests PCR tous les jours, des restaurants, des écoles fermées et une tyrannie sanitaire à laquelle le régime s'accroche pour ne pas perdre la face, quitte à avoir plongé son économie. Le chaos made in China, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international du journal du Dimanche. À lire sur le site de votre journal Maintien du zéro Covid en Chine, voici les importantes conséquences pour le monde et pour la France. Pierre Aski, vous êtes journaliste chroniqueur en politique internationale pour le magazine Lops et pour France Inter. Vous avez été, je le rappelle, correspondant en Chine pour le journal Libération et vous étiez à Taïwan. Il y a quelques semaines, on va évoquer la situation à Taïwan naturellement. Alice Ekman, vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Je cite votre ouvrage. Dernier vol pour Pékin, la Chine s'organise face à l'Occident, publié aux éditions de l'Observatoire. Enfin, Sylvie Matély, vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS. Je cite votre livre, Géopolitique de l'économie, publié chez Erol. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. François Clémenceau, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé dans cette gigantesque usine de Chengdu ? C'est quelque chose, effectivement, qui est très rare. Ça arrive, j'allais dire, ces sortes de petits mouvements d'humeur sociale ou sociétale en Chine. Ça arrive et c'est souvent sur des thèmes précisément qui préoccupent la vie quotidienne des gens. On a longtemps parlé, par exemple, de ces manifestations où les Chinois manifestaient contre l'insupportable pollution qui existe aujourd'hui dans beaucoup de grandes villes chinoises et où l'air est devenu irrespirable. Ça revient aussi à manifester, j'allais dire, de façon beaucoup plus sociale, un peu comme chez nous ou comme ailleurs, dès lors qu'il y a une politique sociale dans l'entreprise ou de l'État qui ne convient plus, qui n'est plus supportable. Mais là, c'est quelque chose de tout à fait différent parce qu'autant les mouvements de protestation qu'on avait vus au moment des précédents confinements en Chine étaient limités et très vite, j'allais dire, réprimés. On pourrait dire d'une façon un peu vulgaire, ça ne se voyait pas trop. Là, ce qui est frappant, c'est qu'on a affaire effectivement à une entreprise gigantesque dans une très grande ville. On est près de Pékin et donc forcément… 200 000 salariés. C'est ça. Donc, ça se voit. Ça se voit parce que la manifestation est nombreuse, elle est bruyante, elle revendique et surtout, elle se bat. C'est-à-dire que vous avez vu à un moment des ouvriers chinois de cette grande usine Foxconn, pour le coup, se saisir de n'importe quoi de ce qu'ils avaient sous la main pour pouvoir riposter face à des policiers qui, eux, n'hésitaient pas, pour des raisons à la fois sanitaires et d'ordre, j'allais dire policiers, à réprimer, mais de façon extrêmement brutale. Donc, c'est inédit dans la forme, c'est inédit dans la masse et c'est inédit dans un contexte où on voit bien que cette grande usine, c'est pas n'importe quelle grande usine non plus. C'est effectivement la grande usine qui fabrique nos téléphones portables, ceux qui sont destinés à la fois au marché chinois, mais aussi à l'exportation. Et on voit à quel point, eh bien oui, dans cette grande usine du monde, lorsque les ouvriers se révoltent, encore une fois, pas contre le régime, pas contre le parti, mais parce que les conditions de restrictions sanitaires sont devenues insupportables, que ces gens ont l'impression d'étouffer. Et bien, quand ils étouffent, ils sortent. Ils se révoltent et c'est ce qui est nouveau et on va beaucoup en parler ce soir. Pierre Aski, il faut juste peut-être rappeler que ces gens-là, on leur a dit, vous êtes confinés, vous acceptez d'être confinés, ça date depuis le début du mois d'octobre, et en l'échange, vous aurez une prime. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première vague de contamination en octobre. Une partie des ouvriers, on les a vus d'ailleurs, les vidéos à l'époque, se sont enfuis parce qu'ils ne voulaient pas être confinés dans l'usine. Et Foxconn a recruté de nouveaux ouvriers avec la promesse d'une prime et la promesse, et c'est un détail important, de ne pas être mélangés avec ceux qui étaient restés, qui étaient eux-mêmes susceptibles d'être contaminés puisque c'était ceux de la première vague. Et quand ils sont arrivés, un, ils se sont retrouvés dans les mêmes dortoirs, parce qu'on est dans des dortoirs. C'est une usine de 200 000 ouvriers. Ça paraît dingue. C'est l'armée, ce n'est pas une usine, c'est organisé comme un campement militaire. Et la deuxième chose, c'est que la prime a disparu. Alors aujourd'hui, Foxconn a dit qu'il y a eu un problème d'informatique. Sauf que c'est trop tard et ça a fait exploser l'usine. Avec cette conséquence aujourd'hui, c'est que toute la ville, donc 10 millions d'habitants, est confinée. Donc les ouvriers sont coincés dans cet espace parce que Foxconn a donné une prime à ceux qui voulaient partir. En leur disant prenez la prime et partez. Voilà, pour désamorcer cette situation totalement catastrophique. Apple, de son côté, annonce qu'il y aura des retards dans les livraisons d'iPhone. Donc on est dans quelque chose, et François a raison de dire, on n'est pas dans un bout de Chine isolé. On est au cœur de la mondialisation. Et la mondialisation aux caractéristiques chinoises, c'est-à-dire avec à la fois ce contrôle social très fort, c'est-à-dire le pouvoir, le parti décide que c'est la politique zéro Covid, ça marche comme ça. Et deuxièmement, l'usage de la force qui est la caractéristique quand même de ce régime. Alice Ekman, ça s'est passé aussi à Canton, je le disais, ce n'est pas uniquement dans cette usine-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de ce mouvement de révolte ? C'est un mouvement important qui est basé sur l'insatisfaction vis-à-vis de la politique zéro Covid. Pas uniquement des ouvriers dans cette usine, mais aussi tout simplement. Ça, on va en parler ce soir, bien sûr. On n'en peut plus, on voit des suicides, bien sûr, qui se multiplient dans un contexte de confinement prolongé. En même temps, je ne dirais pas aujourd'hui que le parti déstabilisé, comme vous le savez, le parti quadrille l'ensemble du territoire à différents niveaux. Ça, on va en parler, mais sur ces images-là, c'est vrai que vous suivez le sujet depuis très longtemps. Vous en avez vu souvent, des images comme celle-ci, qu'elles ont ? Des images de cette violence, on en voit rarement quand même. Mais il faut bien noter que ces images-là, nous, on les voit, on ne les voit plus en Chine. Parce que ? La censure est là. Donc, il faut bien prendre en compte que l'effet domino qu'on pourrait imaginer à partir d'un soulèvement, etc. Tout d'abord, on n'a pas vraiment le nombre d'ouvriers mobilisés. Je ne pense pas que ce soit 200 000, même si c'est une usine de 200 000. C'est une poignée d'ouvriers sur ces 200 000 qui se sont mobilisés. Je ne minimise pas la mobilisation, mais je ne pense pas, compte tenu des éléments de censure que l'on connaît, compte tenu aussi de la répression qui est existante, je ne pense pas que ce mouvement va avoir un effet domino sur la ville de Zhengzhou, qui se situe au centre de la Chine, assez loin de Pékin. Et même, vous avez raison, bien sûr qu'il y a d'autres mouvements dans d'autres parties de la ville, mais c'est un effet stop and go, c'est-à-dire que certaines villes sont reconfinées, d'autres s'ouvrent. Enfin, la tendance est plutôt reconfinée, mais c'est pas un mouvement homogène sur l'ensemble du pays. Ce que disait Pierre Aski est intéressant, c'est-à-dire que ce qu'il y fait partir, c'est cette histoire de prime. C'est-à-dire, ils sont confinés, ils acceptent l'inacceptable depuis trois ans maintenant, mais il y a cette histoire de prime où on leur dit, au fond, on va acheter notre tranquillité avec une prime de 3 000 yuans, et finalement, ça tombe à 30 yuans, et c'est là que ça devient insupportable pour eux. Les mobilisations ouvrières, notamment de travailleurs migrants, puisqu'il s'agit, sont récurrentes. Même sous Houtinta, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, on en voyait régulièrement. C'est sûr que là, c'est un mouvement d'ouvriers par rapport à leurs conditions, combiné à un ras-le-bol par rapport au confinement. Donc c'est un double ras-le-bol. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en effet, ça touche une usine qui, in fine, fabrique des produits Apple. Et donc, on est aujourd'hui, je pense, dans un exemple, un des derniers exemples, justement, de mondialisation telle qu'on l'a connue. Aujourd'hui, déjà, Foxconn, les usines, réfléchissent à d'autres zones de production, parce qu'ils voient bien les limites du marché chinois. Et progressivement, les entreprises américaines, occidentales, ne produiront plus en Chine dans les prochaines années. Oui, en tout cas, c'est un mouvement progressif, mais moi, c'est ce que j'appelle la bimondialisation, c'est-à-dire qu'on va avoir deux zones de production divergentes. Et les entreprises qui vont produire en Chine, ce sera exclusivement pour approvisionner le marché chinois, comme Daimler le fait, par exemple, certains industriels allemands. Face aussi aux sanctions américaines, elles ne vont certainement pas réexporter vers des marchés européens ou américains actuellement. En tout cas, Sylvie Matély, c'est une entreprise taïwanaise, pour la petite histoire, Foxconn. Un géant ? C'est un géant taïwanais, c'est une entreprise qui a déjà connu des révoltes, je crois que c'était il y a une quinzaine d'années, où les ouvriers se jetaient par la fenêtre, en fait, pour s'opposer aux cadences. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, quand on voit la violence de la réaction de ces ouvriers, bien comprendre dans quelle situation et quelle frustration ils ont accumulé, parce que ce sont quand même des ouvriers qui sont, on peut les qualifier, d'extrêmement dociles. Ce sont des gens qui travaillent 12 heures, voire plus par jour, qui dorment à côté de l'usine parce qu'en période de Noël chaque année, ils ont des cadences qui s'accélèrent parce qu'il faut approvisionner nos sapins de Noël en iPhone. Donc, on les réveille parfois à 3 heures du matin parce qu'il faut se remettre à produire, il y a une nouvelle commande, il faut y aller. Donc, ils ont accepté tout ça depuis des années. Et aujourd'hui, ils réagissent aussi violemment. On imagine ce que signifie, quand on pense à cette situation, le zéro Covid. En réalité, tout à fait, c'est que pour qu'ils arrivent à réagir comme ça, il faut vraiment que, malgré l'habitude qu'ils ont d'être aussi maltraités, on soit allé encore, encore plus loin des situations qui sont juste inimaginables, je pense, vues de chez nous. D'ailleurs, ils s'en sont pris, vous avez raison de parler du Covid, et on va en parler beaucoup ce soir, ils s'en sont pris à des symboles du Covid, notamment les petites maisons dans lesquelles ils vont faire des tests PCR tous les jours. Ce qui est intéressant par rapport à l'évolution de la Chine, c'est que ce sont des ouvriers, migrants de l'intérieur, donc de la campagne. On les appelle les Mingong. Mingong, c'est un ouvrier paysan. Ils ont un pied à la campagne, un pied à la ville. Ce ne sont pas des citadins. Et il y a une vraie nuance dans le rapport au travail, le rapport au pays, le rapport à la ville. Parce que ce sont des gens qui sont habitués à vivre dans des conditions très difficiles. La campagne, ce n'est pas une partie de plaisir en Chine. Et pour qu'ils arrivent à se révolter comme ça, c'est qu'il y a des lignes rouges qui ont été franchies, notamment celle de la promesse de cette prime qui est venue provoquer des gens en disant que les promesses ne sont pas tenues. Et ce qui est intéressant, et ça je rejoins Alice sur l'absence de risque de contamination, c'est que les gens des villes ne sont pas solidaires des Mingong. Les Mingong, c'est une population qui est méprisée en Chine. Il faut quand même le savoir et le reconnaître. Ce sont des gens qui sont coupés du reste de la société. Quand ils sont dans une ville, il y a les quartiers des Mingong, il y a les citadins, la classe moyenne qui les regardent de haut. Et donc le fait que les Mingong se révoltent n'est pas perçu, il n'y aura pas de solidarité de la part du reste de la société. Parce que ça ne marche pas comme ça. On va reparler du régime et de la façon dont il vit tout ça. En tout cas, les images peut-être des tribunes de supporters au Qatar sans masque sont peut-être arrivées jusqu'en Chine. Une situation insupportable pour les millions de Chinois qui vivent dans un enfer sanitaire depuis trois ans, à Canton comme à Shenzhou, dans la plus grosse usine d'iPhone du monde. La colère a éclaté hier, on l'a compris. L'assoge et la baire et Christophe Roquet. La scène est rarissime. Dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde, de violentes confrontations entre des salariés de Foxconn, sous-traitants d'Apple, et la police anti-émeute. Toute la journée, les policiers en combinaison blanche ont tenté de bloquer les sorties du site. Fait inédit, ces images d'amateurs sont massivement diffusées sur les réseaux sociaux à travers le monde. Elles montrent une répression sans pitié. Ces hommes, roués de coups, finissent ensemble. Celui-là est gravement blessé. Ça saigne tellement. Depuis la résurgence de l'épidémie de Covid-19 il y a un mois, les 200 000 employés de Foxconn sont confinés, travaillent en circuit fermé, et sont soumis à des restrictions sanitaires drastiques. Poussés à bout, les manifestants réclament aussi le versement d'une prime qui leur avait été promise. Dans un communiqué, la direction présente ses excuses. Notre équipe a examiné la question et a découvert qu'une erreur technique s'était produite. Malgré l'ampleur de la révolte, le gouvernement chinois fait comme si de rien n'était. Je ne suis pas au courant de la situation que vous évoquez. Il ne s'agit pas d'une question diplomatique. Hier soir, des renforts supplémentaires se dirigeaient vers l'usine pour mater la rébellion. En dehors de ce site industriel, toute la population chinoise est soumise à un enfer sanitaire depuis bientôt trois ans. À Pékin, les 22 millions d'habitants ne comptent plus les confinements successifs. Les magasins non essentiels, les écoles, parcs et musées sont fermés. Vous ne pouvez aller nulle part, tout est fermé. Les clients ne peuvent pas venir non plus. Pour le moment, je ne sais pas comment ça va se passer. Les règles changent tous les jours. Malgré cette politique zéro Covid, chaque jour, le pays enregistre près de 30 000 nouveaux cas. Et tandis que les Chinois scrutent les images de la Coupe du Monde, sur les réseaux sociaux, beaucoup s'insurgent contre les restrictions sanitaires. Certains assistent en personne et sans masque au match de la Coupe du Monde. D'autres sont confinés chez eux depuis un mois. La Coupe du Monde permet à la plupart des Chinois de voir la réalité à l'étranger, d'être inquiets pour l'économie de la patrie et leur propre jeunesse. Loin de son pays, c'est à Bali, au sommet du G20, que Xi Jinping est récemment apparu sans masque. Le président chinois l'avait répété en octobre dernier devant les membres du Parti communiste. Sa stratégie anti-Covid est la bonne. Face à la pandémie inattendue de Covid-19, nous nous efforçons de donner la priorité à la population et aux vies humaines, d'adhérer à une politique inébranlable de zéro Covid, de mener une guerre populaire, une guerre totale et une guerre de blocus, pour protéger la sécurité et la santé du peuple. Une guerre qui commence à coûter cher à la deuxième économie mondiale. Selon plusieurs études, les tests PCR utilisés à tour de bras représenteraient 2% du PIB national, autant que le budget de la défense chinoise. Cette question de Serge dans la Meuse, la Chine utilise-t-elle la politique zéro Covid pour museler sa population ? Pierre Haski, pourquoi ils en sont toujours là ? Alors, il y a une explication, c'est que, vous regardez la première année, pendant que le Covid est né et est parti de Chine, de Wuhan, ensuite il est arrivé chez nous, et à ce moment-là, la Chine a fermé ses frontières et a décrété cette politique de zéro Covid. La première année, ça a marché. C'est-à-dire que nous, nous étions de vagues en vagues, de confinement, en couvre-feu, etc. On le disait, ça marche nul là-bas. Et la Chine avait repris le dessus et vivait à l'intérieur de ses frontières fermées. Ce qui a changé, c'est que nous, on a le vaccin, on a ces vaccins qui se sont révélés efficaces, le vaccin chinois est beaucoup moins efficace, et deuxièmement, il n'est pas efficace contre l'Omicron. Et c'est là que ça a dérapé, que les courbes se sont croisées, c'est-à-dire que nous, nous sommes mis à revivre normalement, et progressivement, les pays qui avaient la même politique que la Chine, comme la Corée du Sud ou Taïwan, sont aujourd'hui totalement ouverts. J'étais à Taïwan il y a trois semaines, les dernières restrictions sont finies. Il n'y a plus de... Les gens sont en liberté, aussi bien à Séoul qu'à Taïpé. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas vacciné avec des vaccins efficaces, c'est que ce sont des vaccins américains. La raison, elle est idéologique. Et un fabricant, un laboratoire pharmaceutique chinois lié au groupe Fosun, avait négocié avec Pfizer. Ils étaient prêts à produire en Chine. Il y a eu un veto politique. Donc... L'idée de perdre la face politiquement l'emporte sur le fait de soigner la population. Parce qu'on a aujourd'hui un président qui est un idéologue et non pas un pragmatique, comme on disait autrefois à propos des dirigeants chinois, et qui a pendant deux ans fait toute la propagande à l'intérieur du pays sur le thème « Regardez les Etats-Unis, c'est la catastrophe, il y avait un million de morts » alors que nous, nous en avons 5 000. Officiellement, il y a toujours 5 000 morts en Chine. Ce qui est un peu invraisemblable, mais peu importe. Aujourd'hui, ils savent que dans les conditions de vaccination actuelles de la Chine, s'ils levaient les restrictions, il y aurait une flambée. Oui, parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'ils confinent un tiers de la population chinoise. Ça fait 500 millions d'habitants. C'est ça, à peu près. Il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine. 31 444 nouveaux cas en 24 heures. Et d'un coup, ils confinent de nouveau. Vu d'ici, ça paraît extrême comme façon de gérer cette épidémie. Vu d'ici, ça paraît extrême, surtout si on prend l'argument de rationalité économique. C'est-à-dire, jusqu'à quel point, à quel coût la Chine est prête à accepter pour mettre en œuvre cette politique dite zéro Covid. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est prête à payer le prix de certaines de ses positions sanitaires, politiques ou géostratégiques. Et on a plusieurs preuves. Tout d'abord, à Shanghai, en avril-mai, le confinement strict de la ville, qui est quand même le poumon économique de l'ensemble du pays, a surpris beaucoup, y compris à l'intérieur de la Chine, notamment des entreprises chinoises qui se disent que ce n'est pas possible qu'on confine le poumon économique du pays. Non seulement, ça a eu des conséquences directes sur l'environnement de Shanghai, le port de Shanghai, mais sur l'ensemble de l'économie du pays. Mais ça n'a pas amené à un ajustement de la politique dite zéro Covid, touchant la ville. Surtout, le maire de Shanghai a été promu aujourd'hui, après le Congrès. Donc, on a plusieurs éléments qui indiquent que la politique zéro Covid ne va pas être mise en cause, comme le reportage l'a dit. Xi Jinping l'a rappelé dans son discours d'ouverture au Congrès. Et puis, on a en effet cet élément idéologique, mais j'ajouterai à l'élément idéologique, l'élément tout simplement organisationnel et bureaucratique. C'est-à-dire que pour que Xi Jinping puisse entendre des critiques, une remise en cause de la politique zéro Covid, il faut quand même qu'il y ait des conseillers très, très courageux dans le contexte actuel. Aujourd'hui, beaucoup d'officiers chinois commencent leur phrase par le camarade Xi Jinping a dit. Donc, remettre en cause la politique zéro Covid, c'est aussi remettre en cause la lutte de Xi Jinping, la lutte populaire contre le Covid, l'emmener par Xi Jinping, puisqu'il en a fait aussi une affaire personnelle. Il a consolidé son pouvoir. Et aujourd'hui, les remontées d'informations, il faut aussi savoir qu'au niveau local, il y a beaucoup d'incitations aux chiffres, de pressions sur la performance. Beaucoup de représentants locaux doivent régulièrement communiquer des chiffres pour montrer qu'ils savent continuer. Sur la performance de maintien de l'épidémie ? Oui, mais les performances au sens large, de lutte contre la pauvreté, etc. Mais sur l'épidémie, bien sûr, il y a une incitation à la performance. Et donc, parfois, il doit y avoir une sous-déclaration, une sur-déclaration des résultats selon les intérêts des cadres locaux. Et donc, une faible visibilité du gouvernement central sur l'état réel des choses, même dans le contexte de modernisation d'accès aux technologies en Chine. Et puis, on arrive surtout à certaines pratiques que l'on pourrait qualifier d'absurdes, comme tester des poissons, des litus, etc. C'est vrai, ça ? Ah oui, bien sûr, qui rappellent vraiment, je dis toute proportion gardée, mais l'absurdité de certains éléments pendant l'évolution culturelle. C'est-à-dire qu'on a des pratiques absurdes, mais comme elles ont été validées par Xi Jinping, par le secrétaire général, tout le monde s'y met, et avec un certain élan, avec un certain élan... Alors, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vrai risque sanitaire, comme vous l'avez dit à l'instant, signe du pessimisme des autorités. Visiblement, il est ordonné d'accélérer la création d'hôpitaux, puisque visiblement, le fait qu'Omicron ne réponde pas aux vaccins chinois, ça peut effectivement, dans un cadre comme celui-ci, flamber de manière très spectaculaire. Oui, mais c'est tout le problème du troisième mandat. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus dire aujourd'hui, c'est la faute de mon prédécesseur. Et donc, c'est pour ça que cette politique, elle va continuer d'être menée. Et malheureusement, il y a fort à craindre qu'elle continue de donner les mêmes effets. Parce que, comme l'a dit Pierre, le vrai sujet, c'est le vaccin. Et Sinovax, si on se rappelle cette période où le vaccin est arrivé, et où, rappelez-vous, Xi Jinping en faisait devant le monde entier en disant, nous aussi, on a le vaccin, regardez d'ailleurs, on le donne, on l'offre, on l'envoie. Là où les pays ont testé Sinovax, ça n'a pas eu de résultat fulgurant. Mais ils ne peuvent pas copier le vaccin et dire, c'est un vaccin chinois, ça ne se fait pas, ça ? D'abord, le vaccin ARN, que nous, nous avons développé dans les pays occidentaux, à ma connaissance, les Chinois n'ont pas cette technologie. Ils sont en train de tester en ce moment. Et théoriquement, au cours de 2023, ils devraient avoir un vaccin chinois performant. Et donc, comme il y a 60% à peu près de la population qui est vaccinée, ce n'est pas suffisant. On avait bien vu qu'en fait, il faut atteindre 80-85% et surtout parmi les catégories les plus à risque, c'est-à-dire les seniors et les personnes vulnérables. Donc, ça va continuer. Ça ne peut que continuer. Et la difficulté, c'est pour ça que vous avez bien fait d'utiliser l'expression de piège, c'est-à-dire que s'ils l'abandonnent, c'est reconnaître qu'ils ont échoué. Et si, en revanche, ils le maintiennent, ça veut dire que sur l'économie, la croissance va continuer à rester affectée par ces confinements successifs et surtout dans des grandes villes. Vous parlez de l'économie, mais on se met à la place de ces gens qu'on a vus là dans les reportages et qu'on voit d'ailleurs depuis, nous, la fin de la crise du Covid, on voit des gens qu'on va chercher chez eux parce qu'ils ont été contaminés. Le moral, l'humeur du pays, est-ce qu'à un moment donné, ce pays voit les images, on l'a très bien vu dans le reportage, de ce qui se passe à la Coupe du Monde où plus personne n'a de masque ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une colère qui s'exprime ? Quand vous avez 12% de croissance, la colère, on a vu comment ça s'est passé dans les années précédentes lorsqu'encore une fois, il y avait des révoltes sur d'autres thèmes qui impactaient la vie quotidienne des gens, c'était relativement maîtrisé parce qu'il y avait cette croissance qui était au rendez-vous et parce que les gens étaient au rendez-vous du pouvoir d'achat, de l'évolution, de l'ascenseur social, etc. À partir du moment où ça n'existe plus et où la croissance reste, on en rêve, en gros à 5-6%, personne n'est satisfait. Elle se rend en dessous de 3 cette année. Oui, c'est pour ça. C'est vraiment plus proche de zéro, d'ailleurs, la croissance. Plus proche de zéro parce qu'on n'a pas les vrais chiffres ? Parce qu'on n'a pas les vrais chiffres et qu'ils sont toujours un peu surévalués. C'est très clairement. Mais je crois que, justement, la stratégie... On est face à... Je rejoins ce que disait Pierre Aski. On est face à un idéologue. Il n'y a aucune rationalité économique dans la stratégie zéro Covid. Mais quelque part, on a une personne qui, finalement, grâce à sa stratégie zéro Covid, peut aussi contrôler ses mouvements de foule et le contrôle est omniprésent. Et au fond, je crois qu'il faut bien se rendre compte de ce à quoi, de l'information qui est transmise et qui est diffusée aux Chinois. Les Chinois, ils voient quoi ? Ils voient la reprise en main de ces ultra-riches qui se mettaient en avant ces dernières années. Ils voient la lutte contre la corruption. C'est ça qu'on leur vend et qu'on leur explique. Mais ils regardent la télé. Ils voient qu'au Qatar, on fait la fête sans masque. Ah, clairement. Et là, ils se disent quoi ? Ils ont tort ? Ils se disent probablement, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais de notre côté, on leur explique que, regardez le million de morts aux États-Unis, regardez les Occidentaux, comment ils ont vécu ça. Et ils se retrouvent finalement à défendre, pour la plupart, à défendre encore cette politique zéro Covid. Aujourd'hui, la croissance économique a ralenti, essentiellement parce que la demande intérieure est en berne, parce que les gens ne sortent plus. Ils ne peuvent plus sortir de l'acheter. Il y a un élément qui a été annoncé aujourd'hui. Vous savez combien le gouvernement, les banques publiques ont mis pour sauver le secteur de l'immobilier qui est en crise. Il y a une bulle énorme et qui est le cœur de la création de la classe moyenne. 162 milliards de dollars. 162 milliards de dollars, c'est absolument colossal. C'est-à-dire que le corollaire de ce qu'on dit, c'est qu'il faut quand même sauver l'économie. Et donc, on le fait à coup de mauvaises dettes qui va être de la part du secteur public bancaire qui est déjà très surendetté. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ce n'est pas la première fois, parce que l'économie aujourd'hui a besoin de ces béquilles qui sont absolument considérables. Et ils ont d'autant plus de difficultés aujourd'hui. C'est qu'avec la remontée des taux aux Etats-Unis, ils voient les capitaux étrangers se rapatrier aux Etats-Unis et quitter le territoire chinois. Donc, ils ont... Alors, l'avantage pour eux, c'est la baisse du yuan qui permet de doper leurs exportations et donc d'avoir une balance commerciale qui va jamais de record en record. Mais la conséquence, c'est des conséquences économiques à moyen terme qui sont... C'est un effet boule de neige, en fait. Il y a des fragilités. Il y a de véritables fragilités et je crains qu'un président comme Xi Jinping dans ce type de situation se comporte... Alors là, je mets mes paroles sous le contrôle des spécialistes de la Chine, se comporte comme Mao s'était comporté en son temps, c'est-à-dire en durcissant toujours plus. Donc, la stratégie zéro-Covid, elle est dans cette logique-là, en réalité. Il est hors de question qu'il fasse machine arrière, même s'il y a une forme de contestation et naturellement de l'assitude de sa population. Faire machine arrière, c'est reconnaître qu'on a tort. Et je pense que ce régime-là, et en particulier avec ce président-là, surtout sur ce début de troisième mandat, ne peut pas dire qu'il a eu tort. Le risque, il est que, malgré tout, on est en 2022, un président même d'un système comme la Chine, communiste, a besoin d'un assentiment de la population. Et le contrat social, il y a un contrat social non dit, non écrit, en Chine, qui est la prospérité, la grandeur de la Chine et la prospérité de la population qui est tenue depuis les années 90, depuis que Deng Xiaoping a relancé les réformes après Tiananmen. Et le slogan, c'était « Enrichissez-vous ». Et on a créé une classe moyenne absolument colossale. Ce contrat social, il est aujourd'hui fragilisé parce que les promesses ne sont pas tenues parce que les jeunes ne peuvent pas… il y a un chômage des jeunes diplômés qui est par exemple considérable. Un jeune diplômé d'une famille pauvre, c'est une famille qui s'est sacrifiée pour que son enfant unique accède à une éducation avancée avec la promesse derrière de cette prospérité, de rentrer dans cette classe moyenne. Aujourd'hui, la machine s'est grippée. On est bien d'accord que cette classe moyenne qui est confinée ne voyage plus non plus pour voir la façon dont les choses se passent à Paris, à Rome où ils étaient très nombreux à venir en vacances. Beaucoup de passeports n'ont pas été renouvelés. On a l'absence de touristes chinois en France comme dans d'autres pays. Les vols, par exemple, entre la France et la Chine, c'est seulement 2% des vols qui opèrent aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont, les vols existants avant la crise du Covid. La Chine, clairement, se ferme. On a différents éléments. Mais c'est une fermeture de long terme que le Covid a accéléré. Mais on voyait déjà des éléments de fermeture avant la crise du Covid, notamment des fermetures aux médias étrangers, aux ONG étrangères, aux centres de recherche étrangers. Et aux entreprises étrangères ? Bien sûr. Bien sûr, les entreprises étrangères, tout dépend des secteurs. Mais dans les secteurs où la Chine considère qu'elle avait encore à apprendre ou à bénéficier de transferts de technologie, elle a encore laissé certaines portes ouvertes. Mais progressivement, les obstacles bureaucratiques, politiques, administratifs se sont renforcés. Et aujourd'hui, on voit une réelle baisse de confiance envers le marché chinois des entreprises européennes, par exemple, telles que la Chambre de commerce européenne présente en Chine l'a soumis dans son dernier rapport. Donc, on a réellement aujourd'hui des entreprises qui quittent le pays, celles qui peuvent encore se le permettre parce qu'elles peuvent dépendre d'autres marchés. On a aussi, au niveau tout simplement opérationnel, des expatriés, représentants d'entreprises étrangères, qui ne supportent plus de vivre dans cette secte du Covid. C'était la question que je voulais vous poser. Et sont-ils soumis aux mêmes règles ? Bien sûr, ils ne supportent plus parce que même, quelques fois, quand eux-mêmes le supportent, les conséquences sur leur famille, notamment leurs enfants, les fermetures des classes, les tests Covid quotidiens ou bicotidiens, ils ne les supportent plus. Et donc, aujourd'hui, on a même des problèmes très concrets. Bien sûr, déplacement au sein de la Chine, déplacement vers la Chine pour les représentants d'entreprises étrangères et puis, bien sûr, résidence en Chine qui devient de plus en plus difficile. En tout cas, à Taïwan, on surveille de très, très près les difficultés chinoises, attaquer pour masquer ces déboires internes. À la veille d'élection, ce week-end, une partie de la population rêve de tourner le dos définitivement. À Pékin, reportage sur place, Juliette Perrault et Pierre de Horn. Il est à peine 8h du matin à Tainan. Comme tous les jours ou presque, Youfou fait son marché. Là, il coupe le poisson, il fait des filets. Montrez-nous comment vous faites. Cette boutique-là, elle a au moins 100 ans. Et là, ce sont des gâteaux en forme de tortue. C'est taïwanais. On ne trouve pas ça en Chine, en tout cas, ça n'a sûrement pas le même goût. On ne trouve pas ça en Chine et c'est justement ce qui compte. Pour ce dessinateur de presse à la retraite, la distinction avec Taïwan prend tout son sens. La Chine reste associée pour lui à la répression imposée dans le pays jusque dans les années 80. Là, vous avez quel âge ? Là, j'ai 3 ans. À cette époque-là, à l'école, on n'avait pas le droit de parler taïwanais, sinon on devait payer une amende. On était éduqués selon les règles du parti du Kuomintang. On devait devenir des Chinois. « Aujourd'hui, la Chine et Taïwan ne partagent pas du tout les mêmes valeurs. Ne serait-ce que sur le plan humain. Ici, les droits des gens sont respectés. Alors qu'en Chine, l'humain, ce n'est rien. Ça n'a aucune valeur. » Un combat contre la Chine et pour une indépendance totale de Taïwan. Aujourd'hui, toujours revendiquée par Pékin. Un combat mené dans les urnes par les partis indépendantistes. L'un est au pouvoir, mais d'autres aimeraient aller encore plus loin. « Bonjour, c'est le nouveau parti pour l'indépendance. C'est le candidat numéro 8. » Liu Shijie ne tracte pas en mandarin, mais en taïwanais. Son numéro de candidat bien en vue, jamais et très loin de la tournée quotidienne des camions poubelles. Endroit surprenant, mais très stratégique pour capter l'attention des électeurs. « Évidemment que nous sommes indépendants ici. Le parti communiste chinois dit bien ce qu'il veut, on s'en fiche, c'est n'importe quoi, c'est leur problème. » Reste que dans les faits, seule une quinzaine de pays reconnaît aujourd'hui Taïwan sur la scène internationale. pour Liu Shijie, l'explication est simple, la peur de se fâcher avec le géant chinois. « Beaucoup de pays dans le monde se préoccupent des questions économiques. Ils veulent pouvoir poursuivre leurs échanges avec la Chine. Ils ont peur des conséquences économiques et militaires. C'est pour ça qu'ils maintiennent des liens étroits avec la Chine. » Et pourtant, tous ici en sont persuadés, la guerre va finir par arriver, peut-être même plus vite que prévu, preuve en est selon eux l'invasion russe de l'Ukraine. Dans cette librairie de Taïpé, des ouvrages sur l'indépendance taïwanaise, des essais interdits en Chine et en tête de gondole, le livre d'un certain Volodymyr Zelensky. « La guerre en Ukraine nous intéresse beaucoup. Nous avons un point commun avec ce pays, ce voisin très menaçant juste à côté qui fait pression. » Dans toutes les têtes, l'Ukraine donc, mais aussi la répression chinoise à Hong Kong. Avec toujours la même question, comment agir face à la Chine ? « Le problème, c'est que si on déclare clairement l'indépendance, on va provoquer nous-mêmes une guerre civile. La communauté internationale ne viendra peut-être même pas nous aider parce qu'au final, on sera tenus pour responsables. » Une impasse, alors que l'identité taïwanaise ne cesse de gagner du terrain dans l'opinion publique. Aujourd'hui, deux tiers des habitants de l'île disent se sentir uniquement taïwanais. Et cette question qui nous est posée après ce reportage sur place de Sophie Taïwan se prépare-t-elle à la guerre ? Si oui, comment ? Peut-être que je me tournais vers vous, Pierre Aski, parce que vous rentrez de Taïwan. C'est une question compliquée. Les Taïwanais, un peu comme les Ukrainiens jusqu'au 24 février, ne croient pas véritablement à la guerre. Ils se savent menacés, mais ils sont peut-être dans un déni. En tout cas, ils s'y préparent. Il y a une armée, le gouvernement investit énormément dans l'armée. Il y a même, j'ai rencontré un milliardaire taïwanais qui a donné 100 millions de dollars de sa fortune personnelle. Robert Sao. Robert Sao, pour former un million de personnes à la défense civile, à repérer la désinformation en ligne, à animer la résistance de quartier, etc. Tout ça, c'est l'impact de l'Ukraine. Ils regardent l'Ukraine et ils y trouvent deux signes d'encouragement. Le premier, c'est que l'Occident a réagi. Les Américains ont défendu l'Ukraine, donc ils défendront Taïwan. C'est un peu comme ça qu'ils le voient. Et la deuxième chose, c'est effectivement un petit pays qui résiste à un gros pays. Et là aussi, ils y trouvent une raison d'espérer. La question de l'indépendance, elle est compliquée parce que le statut quo arrange tout le monde. Le statut quo, c'est-à-dire Taïwan n'est pas indépendant, formellement, n'est pas membre de Nations Unies, n'est pas reconnu. La France n'a pas d'ambassade à Taïwan, il y a un bureau de représentation. Et donc, on ne touche pas à ce qui existe. Déclarer l'indépendance, c'est effectivement agiter le chiffon rouge devant la Chine. Et là, la Chine a même une loi qui l'oblige à faire la guerre en cas de déclaration d'indépendance. François Clémenceau ? Non, mais c'est exactement ça. C'est un pays qui est indépendant de fait. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, l'identité taïwanaise aujourd'hui, elle est de plus en plus revendiquée. C'était, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a encore 20 ans, il y avait moins de 50% de Taïwanais qui se déclaraient véritablement Taïwanais. Aujourd'hui, c'est pratiquement en plus des deux tiers. Donc, il y a ce sentiment-là. Et puis, on le voit dans le reportage, il y a toujours des Taïwanais qui veulent aller à l'indépendance, ne serait-ce que pour pouvoir garantir par la loi, par les actes, cette indépendance-là. Mais, comment nous, occidentaux, qui voyons cette démocratie qui est, pour le coup, on ne le dit jamais assez, c'est une démocratie réelle du pluralisme, de la liberté d'expression, du respect des minorités, enfin, c'est un exemple pour toute l'Asie, en fait. Et le fait même que face à 1,4 milliard de Chinois, cette population de 30 millions de Taïwanais se sente aussi forte par ces valeurs démocratiques, voilà ce qui mobilise finalement les Taïwanais. Et c'est vrai que le statu quo, c'est la seule solution qui permet à la fois d'avoir l'appui de la communauté internationale, l'appui des Américains, évidemment, en premier, mais aussi celui des Européens, celui des autres nations démocratiques. Mais pourquoi le statu quo ? Mais est-ce que c'est ce que veut la Chine, le statu quo ? Je rappelle juste cette déclaration de Xi Jinping lors de son entretien face à Joe Biden qui dit la question de Taïwan est la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines. Vous entendez, ne vous avantez, c'est pas sur ce terrain-là. Mais que veut-il, lui ? Lui, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs quand il a fait son discours 20e congrès du Parti communiste, il a dit que la Chine se gardait le droit de réunifier Taïwan par la force. C'est donc un discours d'intimidation, c'est un discours de pression, elle ne s'exerce pas uniquement par les mots, mais aussi, on l'a vu sur le plan militaire, au moment des grandes manœuvres inédites qui ont eu lieu l'été dernier. Elle se manifeste également par des pressions économiques sur Taïwan, mais au final, on voit bien que, d'abord, quand vous posez la question à un certain nombre de diplomates taïwanais, ils vous disent non, non, nous, on refuse cette idée de savoir est-ce que la Chine va attaquer. Ils disent arrêtez avec cette histoire, c'est pas quand, c'est pas si. La question c'est est-ce que le statu quo sera préservé par ce que nous-mêmes le souhaitons et les autres aussi. Si vous êtes fort, si vous avez le soutien de vos partenaires, si vous avez votre cohésion nationale, si vous avez les moyens de faire comprendre que cette guerre, parce que ce serait une guerre, ce serait une prise par la force, peut-être qu'un jour les Chinois seront capables militairement de prendre Taïwan pour l'instant. Vous savez qu'ils ne le sont pas aujourd'hui ? Aujourd'hui, beaucoup vous disent que les équipements, notamment amphibies des Chinois, ne sont peut-être pas forcément tout à fait prêts à cela. Et puis deuxièmement, se pose la question fondamentale et on le voit encore une fois avec l'Ukraine, c'est l'occupation. Si vous prenez un pays, c'est pour l'occuper. Ce n'est pas pour uniquement défaire le gouvernement, c'est pour l'occuper. Et est-ce que les Chinois, aujourd'hui, auraient les moyens de pouvoir occuper continuellement un pays qui est à ce point soucieux de sa souveraineté, en tout cas de son identité ? C'est toute la question. Et puis il y a la question qui est posée dans le reportage par un jeune homme qui dit que ferait la communauté internationale ? Est-ce qu'il y aurait le même empressement à aller défendre Taïwan comme on l'a fait avec l'Ukraine ? Ça, c'est une vraie question et c'est l'inquiétude des Taïwanais. Et la difficulté des Taïwanais dans la situation, la complexité de la situation, c'est aussi que la question de l'indépendance, elle est déjà tranchée sur le plan économique. Alors peut-être pas pour tout le temps, mais l'économie taïwanaise est très dépendante de ses relations économiques à la Chine. Ils exportent quasiment 40% de leurs produits à la Chine, en particulier les semi-conducteurs et les composants. Et on les voit aujourd'hui extrêmement inquiets face à la guerre technologique qui est déjà engagée entre les États-Unis et la Chine et l'interdiction composée des Américains d'exporter des semi-conducteurs et un certain nombre de composants américains électroniques vers la Chine. Donc on voit que c'est très compliqué. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de Taïwan. C'est un excédent commercial pour Taïwan qui se chiffre à plus de 200 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez énorme et ça complique encore plus la situation parce que ces intérêts-là sont pris en compte. Et que veulent les Américains, Alice Eggman ? Les Américains ont renforcé leur soutien à Taïwan, notamment depuis l'administration Trump avec par exemple la signature d'accord qui permet la visite d'un représentant officiel de haut niveau américain sur l'île. Et on l'a vu prolongée. C'était pas uniquement le sénateur là, sous Trump, c'était la visite d'un représentant officiel en poste de l'administration. Mais on a vu en effet cette politique prolongée sur l'administration Biden. Finalement, il y a eu une grande continuité entre Trump et Biden sur Taïwan. Joe Biden qui a fait des déclarations parfois un petit peu contradictoires mais globalement a renforcé le soutien même matériel avec la prolongation de contrats de vente d'armement à Taïwan. Et de manière générale, on a une demande de renforcement de la coopération transatlantique et de la réflexion stratégique sur Taïwan. Puisque oui, la question du calendrier se pose. 2024, c'est l'année des élections présidentielles taïwanaises, l'année des élections présidentielles américaines. Donc c'est une année hautement sensible. Et le discours de Xi Jinping d'ouverture du 20ème congrès il y a plus d'un mois est assez intéressant sur Taïwan puisqu'il souligne une approche offensive mais différenciée. Et ça, c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que d'un point de vue du Parti communiste chinois, il ne s'agit pas de faire ce que la Russie a fait vis-à-vis de Taïwan. D'ailleurs, la Chine n'a pas besoin de la Russie pour avoir une stratégie vis-à-vis de Taïwan. Toute proportion gardée, toute comparaison gardée. La Chine parle de force séparatiste qu'il faut combattre. C'est-à-dire qu'elle considère que les personnes qu'on a vues dans le reportage doivent être ciblées de différentes façons. Alors on peut imaginer en tant qu'analyste cyberattaque, atteinte au portefeuille de différentes manières. Il y a des dépendances économiques, campagnes de désinformation, etc., rumeurs calomnieuses. Et en même temps, les patriotes existant en Taïwan, les patriotes, c'est-à-dire les personnes considérées à Pékin comme pro-République populaire de Chine, doivent être soutenues et encouragées. Donc on a une approche offensive ciblée et différenciée qui va, à mon avis, se matérialiser dans les prochains mois et années de manière très offensive, notamment en période de campagne électorale puisque, voilà... Ce n'est pas forcément débarqué. Ce n'est pas forcément militaire. Ça ne veut pas dire que l'option militaire doit être écartée. Et d'ailleurs, l'option militaire peut être elle-même différenciée. On parle d'une attaque, par exemple, ciblée sur les Pratas Island qui sont plus proches du territoire chinois. Voilà, il faut voir aussi que la situation est plus subtile qu'il n'y paraît. Et surtout, il ne faut pas mettre de côté ce qu'on appelle en anglais l'offert, c'est-à-dire l'utilisation du droit dans une dimension offensive. Il faut se rappeler que Hong Kong, même si c'est une situation différente, mais l'adoption de la loi sur la sécurité de l'Europe. Et la Chine pourrait, par exemple, étendre l'existante loi anti-sécession, une loi de réunification, une loi d'unification ou tout simplement toucher des citoyens et des institutions taïwanaises par des traités d'extradition qui existent déjà, c'est-à-dire rapatrier des Taïwanais en Chine et créer à nouveau des différentes diplomatiques. C'est déjà le cas dans les précédentes... Vous avez raison de rappeler que c'est précisément ce qui s'est passé à Hong Kong où il y avait ce soulèvement et au final, les choses se sont réglées à la manière chinoise et on ne parle plus trop de Hong Kong aujourd'hui. Mais Hong Kong, c'est le point de bascule en fait pour les Taïwanais. C'est-à-dire que c'est le moment où une partie de l'opinion qui était hésitante s'est dit mais la Chine ne tient pas ses promesses puisqu'elle s'était engagée sur 50 ans d'autonomie de Hong Kong et qu'au bout de 25 ans, elle a mis fin de fait à cette autonomie avec la loi de sécurité nationale. Donc, beaucoup de Taïwanais disent mais depuis Hong Kong, en gros, on ne croit plus les promesses de Pékin puisque pendant longtemps, la Chine a proposé à Taïwan le même système, c'est-à-dire ce qu'on appelait un pays de système, c'est-à-dire la cohabitation. En gros, vous revenez dans le giron de la mère patrie mais si vous voulez garder votre démocratie, vous gardez vos institutions locales, votre gay pride. J'étais là-bas au moment de la gay pride, c'est la plus grande gay pride d'Asie alors qu'en Chine, c'est totalement interdit. Taïwan, en fait, cultive tout ce qu'il a différencié du continent et donc l'autonomie permettait de garder ça sauf qu'aujourd'hui, les Taïwanis n'y croient plus. En tout cas, Pékin garde, on l'a compris, son peuple sous cloche sur son territoire mais aussi, vous allez le voir dans le reste du monde, à l'aide de commissariats politiques. Il y en aurait 54 dans 30 pays dont 3 en France, des policiers chinois qui se font discrets et qui ont une mission, faire taire toute critique de la part de ces ressortissants exilés, Aubry Perrault et Ilana Azincott. Depuis la rue, rien d'étonnant, rien à signaler. Et pourtant, dans cet immeuble de Paris ou dans ce bâtiment de banlieue, travailleraient des policiers chinois en toute discrétion. Ces lieux ne sont pas enregistrés comme des représentations consulaires mais sur ce site internet, les autorités chinoises présentent ces agents de Pékin dans leur bureau de l'étranger aux Pays-Bas. Un journaliste est allé toquer directement à leurs portes. Lorsqu'il lui demande si elle travaille pour Pékin... Qu'est-ce que vous voulez dire avec poste de police ? Moi, je suis néerlandaise, je suis née ici, j'ai grandi là, ma famille aussi, nous n'avons rien à voir avec la Chine. Ce rapport d'une ONG indique tout le contraire. Publié en septembre dernier, il révèle un vaste réseau clandestin. L'œil de Pékin, présent dans une trentaine de pays au moins. Aux Pays-Bas et en France donc, mais aussi en Italie. Il y aura même huit postes de police de ce genre en Espagne et deux en Hongrie. Lorsqu'il découvre des inscriptions en chinois ici, ce député hongrois décide de mener l'enquête. Nous avons fait une vidéo sur ce sujet. J'ai demandé à être informé sur leurs activités. Ils ont alors supprimé toutes les inscriptions. C'est donc qu'ils ont certainement regardé cette vidéo et qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas acceptable. Tour à tour, plusieurs gouvernements ont annoncé lancer des enquêtes jusqu'à contraindre la Chine à répondre très officiellement. Les institutions que vous avez mentionnées ne sont pas des commissariats ou des services de police. Leurs activités sont destinées à aider les citoyens chinois qui doivent renouveler leur permis de conduire expiré ou fournir des bilans de santé. Aider les ressortissants chinois dans leurs démarches administratives, ça, ce serait pour la version officielle. Officieusement, l'ONG, auteur du rapport, affirme que ces agents seraient plutôt chargés d'intimider les expatriés. nous étudions ce qui est mis en place par le parti communiste chinois pour persuader les gens de revenir. Ils utilisent des mécanismes illégaux pour les faire rentrer en Chine contre leur gré. Il y a les menaces et le harcèlement de familles en Chine, la détention de ces membres de la famille, mais aussi le fait de suivre directement ces personnes auxquelles se trouvent dans le monde. entre avril 2021 et juillet 2022, 230 000 individus auraient justement été persuadés de rentrer en Chine. Parmi eux, des politiciens ou des hommes d'affaires en fuite, mais aussi les personnes considérées comme opposants ou ennemis du régime, comme Gulbar. Cette Kazakh d'origine ouïghour a passé plus d'un an dans un camp du Xinjiang avant de se réfugier en France. Mais elle n'en a pas fini pour autant avec les autorités chinoises racontent-elles. Une fois, quelqu'un a toqué à ma porte. C'était le soir. Je tombe sur un Chinois qui se présente comme étudiant d'un institut. Il m'a alors sollicité pour remplir un formulaire. C'est ça, la méthode chinoise. Intimidation de la population en coulisses. La semaine dernière, scène plus étonnante, rare ici, même devant les caméras. Xin Jinping s'en prend au Premier ministre canadien qui avait fait part de ses inquiétudes à la presse quant à l'ingérence chinoise dans les élections de son pays. Ce n'est pas approprié. Au Canada, nous croyons en un dialogue libre, ouvert et franc et nous continuerons à travailler de manière constructive ensemble. Mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. Créons d'abord les conditions. Au plus haut niveau, l'avertissement d'une Chine visiblement capable de toutes les méthodes pour arriver à ses fins. Et cette question, y a-t-il une opposition politique au régime chinois ? Il y a des opposants. Est-ce que c'est eux qui sont ciblés dans ces commissariats ? Il n'y a pas d'opposition organisée. Aujourd'hui, les conditions de sécurité, de surveillance qui se sont énormément sophistiquées avec la surveillance électronique ne permettent pas l'existence d'une opposition organisée. Ces citoyens, ces ressortissants chinois qui sont surveillés, intimidés, ne sont pas des opposants politiques ? Il y en a. À l'extérieur, il y a des opposants politiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas une résistance clandestine en Chine qui serait en mesure aujourd'hui d'opérer comme ça a pu être le cas. Et Xi Jinping, justement, s'est engagé, quand il est arrivé au pouvoir en 2012, à casser ce qui était la société civile naissante en Chine. Il y avait tout un tissu d'ONG, d'associations qui travaillaient sur plein de sujets et des avocats, etc. Tout ça a été cassé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition organisée. Alice Ekman, sur ce reportage qu'on vient de voir et sur cette méthode qui fait aussi penser à une méthode qu'on avait commentée avec vous sur ce plateau, la stratégie des loups guerriers, des diplomates chinois qui assumaient un discours très raide vis-à-vis des autorités des pays dans lesquels ils étaient, dont la France. Ce reportage me fait aussi penser à quelque chose qu'on a peut-être oublié parce que ça s'est passé au début du bonheur de Xi Jinping, c'est la chasse aux renards. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, Xi Jinping a lancé une vaste campagne d'anticorruption qui est toujours en place. Suite à cela, puisque une campagne qui a d'ailleurs pris un tournant en politique assez rapidement, suite à cela, beaucoup de cadres du parti se sont réfugiés, ont quitté le pays, parfois en adoptant la situabilité de certains pays africains, par exemple, ou à l'est sud-est. Et la Chine a mis en place des méthodes de chasse aux renards, c'est-à-dire aller chercher ces cadres du parti qui se sont enfuis à l'étranger et les forcer à rentrer en Chine de différentes manières. Donc, parfois, oui, c'était bien sûr des policiers sous couverture, alors pas toujours avec des bases dans les pays, mais on voit bien aujourd'hui que pour la Chine, la fuite, le départ de citoyens chinois, ou anciennement citoyens chinois, pose, comme vous savez, on ne peut pas avoir la double nationalité, donc un anciennement citoyen chinois mais qui ont une nouvelle nationalité, pose un problème quel que soit le profil. Ça peut être un cadre du parti, pour cela, il peut y avoir des informations confidentielles qui ne doivent pas exister à l'étranger, ça peut être un dissident ouïghour, tibétain, ça peut être des étudiants qui ont des idées un peu trop libérales, et on voit la surveillance mutuelle qui existe aujourd'hui en Chine, que si T'aiming a renforcé et a fait de ses voeux dès 2013, s'est développé à l'étranger de manière très organisée en fait. François Clémenceau ? Non mais c'est ça qui rend le procédé hallucinant parce que tous les états, y compris les états autoritaires ou totalitaires, ont largement les moyens en fait de faire ce travail de surveillance, y compris de leur diaspora dans les territoires où les diasporas chinoises ont beaucoup plus de liberté évidemment et de droit qu'en Chine. Dans les services consulaires, vous avez des gens qui sont payés pour ça, dont c'est le métier, et tous les pays du monde, pardonnez-moi, font un peu aussi ce travail-là avec évidemment des méthodes totalement différentes. Si vous prenez par exemple les Russes aujourd'hui, dans les différents pays européens, les diasporas russes sont aussi sous surveillance d'une partie des agents consulaires. Là, ce qui est assez étonnant, c'est cette volonté d'aller au plus près précisément des communautés sur le terrain avec ces genres de commissariat. Mais ça ne ressemble à rien parce qu'évidemment que ce travail-là pourrait très bien se faire en allant convoquer les gens. On sait très bien qui ils sont mais ils ont toujours eu des papiers. Donc on peut les convoquer. Là, c'est le permis de conduire, c'est ça. C'est l'explication par la bureaucratie. Et on retrouve le terme qu'a utilisé Pierre au début des années. Ce contrôle social qui existe tellement chez eux continue sous une autre forme dans les pays où ces gens vivent en communauté et en diaspora. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on les a laissé faire. Parce que tout le monde sait et je pense que les services de police français et néerlandais savent très bien si on le montre. Ils le savent. Et pourquoi ils ont laissé faire ? Parce que je pense qu'à un moment il y a eu une coopération entre nos polices nationales et chinoises pour lutter contre les trafics humains, les trafics de main-d'oeuvre de vivants illégaux etc. Et qu'on a pensé que c'était préférable de laisser faire le boulot. Je pense que c'était une erreur parce que la Chine a profité de cette ouverture pour étendre cette activité policière au contrôle aussi politique et social. Mais je pense que ça a été fait au vu et au su des polices nationales européennes qui ont trouvé leur compte aussi dans cette surveillance. Et on a vu tout à l'heure dans la fin du reportage que le président chinois lui-même ne supporte pas la critique y compris quand elle vient de ressortissants étrangers et de chefs d'État étrangers. Et on n'a pas parlé des instituts confucius qui sont aujourd'hui considérés précisément comme une sorte de base pour le coup culturelle mais qui permet à la fois avec les diasporas de garder le contact et en même temps avec ceux qui veulent apprendre le chinois pour des raisons tout à fait dignes et légitimes mais d'obtenir une forme d'influence et de contrôle. Et nous revenons maintenant à vos questions. Ces révoltes pourra-t-elles s'étendre ? Pierre Aski. Moi je pense que lorsque les gens sont poussés à bout ils se révoltent. On l'a vu il y a eu des scènes à Shanghai il y a eu des scènes à Canton là on le voit dans cette usine Foxconn les gens ne se révoltent pas s'il n'y a pas une pression telle qui les pousse à sortir de leur gond parce qu'ils savent très bien à quoi ils vont être exposés c'est un régime autoritaire qui n'hésite pas à utiliser la force qu'il a montrée par le passé de manière extrêmement spectaculaire. Ils sont nombreux s'ils se révoltent. Oui mais vous voyez les scènes auxquelles on a assisté que ce soit à Canton ou là dans l'usine de Foxconn ne mettent pas en danger le régime. On n'est pas dans quelque chose qui fait tâche d'huile et qui prend l'ensemble du pays. On a des révoltes ponctuelles là où le contrôle sanitaire est excessif. C'est ce qui s'était passé. Ça a commencé avec Shanghai où des gens dans des quartiers parce qu'ils n'ont même pas le droit de sortir comme nous on pouvait sortir une heure pendant le confinement pour aller faire des courses et des gens avaient faim n'avaient pas assez à manger. Et donc là effectivement les gens sont poussés à bout et là il y a une sorte d'exaspération assez massive qui parfois peut exploser mais je ne crois pas à une révolte du pays dans sa globalité. Pourquoi ce virus fait-il aussi peur à la Chine ? Pour des raisons qui sont à la fois politiques et économiques il me semble c'est-à-dire que d'abord ne pas le maîtriser sur le plan scientifique on en a parlé tout à l'heure du vaccin c'est vrai que ça pose un problème alors il est probable effectivement qu'il trouve enfin la formule mais ça arrive quand même trois ans après le début de l'épidémie deux sur le plan économique on en a parlé c'est vrai que le choix entre tout confiner au risque d'avoir une économie en perte de vitesse ou libérer ou en tout cas d'assouplir le confinement au risque qu'il y ait des contaminations qui emmènent des gens à l'hôpital ou d'ailleurs on n'est pas sûr de pouvoir avoir un service satisfaisant tout simplement dans l'hospitalisation de plus de centaines de milliers de personnes ce serait très difficile on a vu qu'au début de la contamination ils avaient même construit des hôpitaux spécifiques et puis enfin tout simplement et on n'a pas suffisamment peut-être insisté dessus le contrôle politique parce que si vous ne contrôlez pas socialement cette population vous prenez le risque et bien oui que petit à petit ça se délite et qu'il y ait une forme de contestation qui même si elle ne devient pas globale et s'étend pas à tout le pays et donne un très mauvais exemple pour plein d'autres Chinois qui ont plein d'autres raisons de pouvoir protester les Chinois parviennent-ils à s'informer sur la situation de leur pays où Internet est-il totalement verrouillé Alice Eggman ? De plus en plus verrouillé après il y a toujours des outils de contournement de la censure on a longtemps parlé des VPN mais c'est de plus en plus compliqué et puis il y a toujours on est vraiment loin aujourd'hui de l'Internet qu'on connaissait sous Houtin Tao il y a plus de 10 ans c'est-à-dire qu'on a vu l'émergence des réseaux sociaux sous le président précédent et on avait vu une approche finalement assez ambiguë de censure qui a toujours existé mais avec certains questionnements sur la manière dont finalement développé cette censure et sous Xi Jinping il n'y a plus d'ambiguïté on supprime les contenus ils ont des réseaux sociaux sur lesquels ils sont énormément bien sûr très actifs mais par exemple les suspensions de comptes des comptes fermés c'est vraiment des pratiques très courantes et surtout c'est aussi le renforcement de la propagande qui s'est développée c'est pour ça qu'il faut bien imaginer que toutes les crises mondiales que nous analysons de vue de Paris ne sont pas du tout analysées de la même manière vu de Pékin pour vous donner un exemple la guerre en Ukraine les médias chinois ne parlent pas de guerre ils parlent en tout cas de crise qui a émergé suite à des provocations de l'OTAN et des Etats-Unis etc. vous savez mais c'est-à-dire toute cette rhétorique finit par vraiment imprégnée, infusée et la propagande peut être très puissante quand elle est utilisée à différents niveaux à la fois par les médias traditionnels mais aussi par les réseaux sociaux il faut s'en souvenir la Chine ne risque-t-elle pas de chuter économiquement avec cette politique du zéro Covid si lui matéli je crois que c'est déjà le cas c'est déjà le cas et puis pour plein d'autres facteurs que la politique zéro Covid il faut bien se rappeler qu'en 2020 la Chine termine son année 2020 donc l'année du Covid en étant la seule grande économie de la planète à avoir une croissance économique positive à plus 3% là où on avait tous chuté entre 9 et 11% suivant les pays donc c'était plutôt un succès ça avait plutôt bien fonctionné mais comme ça a été rappelé par Pierre Esqui tout à l'heure au fond les pays ont su sortir de ce Covid et de ces restrictions sanitaires et relancer leur économie et aujourd'hui la performance économique de la Chine fin 2021 était déjà relativement décevante elle est encore plus en 2022 et regardez cette question les problèmes de la Chine une bonne nouvelle pour l'Europe et les Etats-Unis ben non absolument pas parce que la Chine est au cœur du réacteur de la mondialisation et du modèle économique alors c'est d'autant moins une mauvaise nouvelle que le ralentissement économique de la demande en Chine entraîne une moindre demande de biens en provenance des pays occidentaux mais c'est encore une plus mauvaise nouvelle au sens où finalement les Chinois exportent massivement et à des tarifs plus élevés parce qu'il y a de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine n'a jamais été aussi élevé donc on est dans une situation encore plus tendue que lorsque Donald Trump a lancé sa guerre commerciale contre la Chine a-t-on une idée du niveau de popularité de Xi Jinping ? Tu dis le sondage ? Il n'y a pas de sondage mais il y a une propagande absolument massive il y a un culte de la personnalité depuis 10 ans qui n'avait pas connu d'équivalent depuis Mao alors on n'est pas dans des situations comparables mais malgré tout il y a un leader absolu et là où il y avait une relative collégialité dans les administrations précédentes pour employer un terme américain il y a aujourd'hui un seul chef qui est adulé et qui est craint qui est craint mais qui est aussi le grand-père sage qui va manger un petit père des peuples oui oui il y a un petit côté comme ça que cultive la propagande il va manger des raviolis dans un restaurant simple et ce restaurant tout d'un coup devient le restaurant à la mode de Pékin c'est un influenceur je plaisante allez il y a cette ambivalence sur la crainte et le petit père des peuples vous avez parfaitement répondu à la question on n'a aucun outil qui nous permet de savoir ce que pensent réellement les chinois d'ailleurs cette question les chinois ne cherchent-ils pas de plus en plus à quitter le pays ? ils n'ont pas alors c'est compliqué parce que pendant très longtemps c'était le contraire les étudiants chinois à l'étranger retournaient parce qu'il y avait plus d'opportunités économiques en Chine aujourd'hui on a des cadres des ingénieurs des gens qui ont fait des études supérieures etc. qui cherchent à partir parce que le zéro Covid a un impact sur leur morale sur leurs familles qui n'en peuvent plus etc. donc on le sait par les entreprises étrangères qui ont leur cadre qui leur disent mais nommez-moi n'importe où à Tombouctou si vous voulez mais nommez-moi quelque part et ça c'est un signe d'une inversion du sentiment c'est plus devenu un pays attractif on peut le dire comme ça économiquement oui oui tout à fait tout à fait une question d'Olivier et socialement naturellement guerre en Ukraine et invasion probable de Taïwan par la Chine a-t-on connu pareil escalade depuis les missiles de Cuba en 1962 probable pour l'instant non on est dans la on est effectivement dans la théorie mais c'est vrai que le niveau de pression qui existe aujourd'hui en mer de Chine conjugué à celui que fait peser Vladimir Poutine sur l'Ukraine et les pays frontaliers notamment ceux de l'OTAN c'est une pression oui qu'on n'a pas connue depuis la guerre froide merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir il est l'heure d'en trouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETAV bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir bonsoir Caroline c'est historique cet après-midi l'Assemblée nationale a voté en faveur du droit à l'inscription de l'IVG dans la constitution un vote sous les acclamations de la majorité présidentielle et des insoumis Marine Le Pen a soutenu le texte mais n'a pas pris part au vote le député RN Jean-Philippe Tanguy non plus on lui demande pourquoi il est ce soir notre invitée merci à vous bonne émission demain vous retrouvez Axelle de Tarlet dès 17h30 pour un nouveau c'est dans l'air l'invité n'oubliez pas vous nous recevez quand vous voulez en replay et en podcast belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada